Bonjour à vous, on est présentement au Shock Show 2024, je suis en compagnie de Luc Lamirante. Bonjour Luc. Enchanté, oui. Luc, on va commencer à faire le tour de tous les produits que tu représentes, et on va commencer avec la compagnie Saco. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année au niveau Saco? Juste pour faire un petit historique, dans la Saco, on a eu plusieurs Saco. Oui. Jusqu'à le dernier an passé, on avait la Saco 85. Oui, tout à fait. La Saco 85, elle a été éliminée, on n'en a plus. Et on a eu une Saco 100 aussi, l'an passé, qu'on n'a pas eu ici, en Europe, pour fêter, parce que Saco, c'était leur centième anniversaire. Donc là, ce qu'ils ont fait, ils nous ont sorti la série 90. Parfait. Moi, ce que j'ai dans les mains présentement, c'est la P, grâce à la carbone. OK. 100% carbone, c'est vraiment comme un petit moule. Ils mettent une gaine par-dessus pour avoir plus de légèreté. Parfait. Ce qu'ils ont changé aussi, bien, ça, c'est pas changé, mais pour les amateurs de Saco, ici, le chargeur est barré. OK. Il faut que tu appuies un petit peu dessus, puis que tu le laisses tomber. Ah, OK. Pour les VTT, là, les racks à… Des fois, ça accrochait, puis le chargeur tombait. OK. Ça, ici, il faut vraiment que tu fasses, c'est bien simple. C'est juste de faire le coup de pression que l'on veut. Ce qui a changé par la suite, c'est l'action, la base Picatinny qui est là. Oui, oui, oui. Les rings de télescopes, ils sont moulés à main. OK. On peut mettre n'importe quelle sorte de ring. Ça, c'est un changement qu'ils ont fait. Ici, je vais te la passer. Parfait. Juste parce que, pour continuer la… Lui, il n'y en a pas dessus. OK. Ça fait que ce qu'ils ont fait, selon certains modèles, ça, ici, c'est les mêmes bases d'astreur qu'une Disco. Avant ça, tu avais des bases SACO à petit l'oeuf, une base spéciale, puis tu avais les bases Disco. En faisant ça, ils ont uniformisé les bases Disco-SACO. Ça fait que c'est ça, Astor, c'est pareil. C'est juste la différence de ça. Par la suite, quand on prend le verrou comme ça, bien, on avait des… En fait, on va dire une contrainte. C'est que l'action SACO, quand la base sortait, elle sortait par en haut, comme ça. OK. Ça fait que, des fois, tu veux qu'il y avait des télescopes avec des grosses turettes un peu tactiques. Oui, ça tombait dessus. Ça accrochait, OK. Ça accrochait. Donc là, ce qu'ils ont fait, bien, ils ont réptissé, vous qu'ils ont mis ça là, ils ont réptissé la chambre, ici. Puis ce qu'ils ont fait sur la tête de verrou, c'est qu'ils ont mis deux extracteurs, deux éjecteurs, dessus. OK. Ça fait que là, en mettant les deux éjecteurs, ce que ça va faire, c'est que tu vas tirer ici. Tu vas mettre la balle, le bout de la balle arrive ici. Là, elle sort vraiment là. Loin de ce bord-là, parce qu'il est vraiment éjecté par le côté. Ça, c'est un autre point majeur. L'autre chose ici, à ce moment, avec tous les verrous de saco, il y a un petit point noir. Ça, ça s'enlève. OK. Puis c'est comme glissé dans le mécanisme du verrou. Puis c'est parce qu'il y en a qui vont mettre des poignées tactiqueuses, des choses de même. OK. C'est un petit module à ton goût. OK. La ciblelle, puis on peut changer la caméra. OK. Puis l'autre belle innovation qu'ils ont fait, bien, sur certains modèles, ça va arriver à citer, comme ça. OK. Pour avoir les mozol brakes. Comme elle, c'est carbone. OK. Donc, le mozol brake arrive à l'autre. OK. Donc, c'est très chaud. Puis la belle chose de ça, c'est qu'on connaît saco ou d'état. Mais pour les saco, tous les systèmes de détente sont ajustables. OK. Tu as l'aide, ton canon, tu ajustes tout ça. Ce qu'ils ont fait dans celui-là, ça, c'est la clé qui arrive dans la boîte, OK? Que tu peux mettre ici, là, pour dévisser, de faire de l'entretien d'arbre. Mais ici, juste ici, dans le pontet. Oui. Ah, puis tu passes dans le... OK, parfait. On passe ici, on met la clé, puis on change la pression de la détente. Ah, oui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ça, oui. C'est simple. La ligne la plus étroite, c'est la plus faible. Puis la ligne la plus grosse, ça va être la plus dure. La plus dure, OK. Et aussi, dans la détente, ils ont mis une vis, on le verra peut-être pas bien, mais il y a trois coches pour avancer ou reculer la détente. En plus. Parce qu'on arrive, des fois, sur des fusils de compétition de tir, on dévisse, on serre, puis on fait juste bouger la détente pour la longueur de la main, la longueur du doigt. Mais eux autres, ils ont mis une coche, puis vraiment une coche pour ne pas que ça bouge, si ça bouge. Tu sais, un fusil de tir, tu tires, tout ça, mais ça, tu promènes, tu brans ça un peu plus qu'un fusil de charge. Parfait. Parfait. Là-dedans, tu as la, ça c'est la clé, comme je vous le disais, il y a la Quest en haut, qui est plus Target. OK. Après ça, on a la Hunter, la Varmint, puis la Adventure. La Adventure, c'est, ils arrivent tous les 85 avec le système de détente que je vous le disais. Oui, OK. La seule chose qui va changer, c'est la cosmetique du, le body. Puis dans le Saco, on a six actions différentes, de longueur différente. C'est pour les différents calibres. Oui. Contrairement à Tico, c'est une action pour tous les calibres. Parfait. Ça fait que c'est ça, c'est Saco, il faut leur donner ça. Eux autres, ils veulent tous avoir leur canon. OK. Ça fait que tout leur canon est fait d'eux autres mains à l'usine. OK. Puis c'est forgé à froid. Parfait. OK. La façon de le forger à froid, c'est de façon que c'est des marteaux qui vont cogner dessus pour étirer le métal, aller chercher à grosseur, puis après ça, ils font la finition. Ça fait que c'est un canon qui n'a jamais eu de stress de chaleur. OK. Je comprends. Le métal garde ses priorités. OK. Donc, c'est ce qu'il y a de nos jours dans les Saco 85. Puis pour les intéresser aussi, les chargeurs sont compatibles avec les 75. OK. Calibre, calibre. Parfait. Allez, merci infiniment, Luc. Ça fait plaisir. Merci.